Précis de théologie ascétique et mystique de Tancré, suite Appendice, la spiritualité de Saint Paul Saint Paul arrive aux mêmes conclusions mais par une voie différente. L'idée centrale n'est plus celle du royaume mais le dessein sanctificateur de Dieu qui veut sauver et sanctifier tous les hommes, juifs et gentils, par son Fils Jésus-Christ, constitué chef de la race humaine auquel tous doivent être incorporés. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. C'est en lui que nous avons la rédemption acquise par son sang. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1 versets 3, 7 et 22 Tout ce chapitre est à lire pour avoir une idée de base sur la spiritualité de Saint Paul. Fin de note Ainsi donc, de toute éternité, Dieu veut nous sanctifier et nous adopter pour enfants. Mais un obstacle se dresse, le péché. Péché d'origine commis par Adam, le premier chef de l'humanité, et transmis à ses descendants avec la concupiscence, cette loi de la chair qui nous captive sous la loi du péché. Mais Dieu a pitié de l'homme. Il lui envoie un rédempteur, un sauveur, son propre fils, Jésus-Christ, qui sera le nouveau chef de l'humanité et nous rachètera par l'obéissance poussée jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Jésus sera donc le centre de notre vie. Vivre pour moi, c'est le Christ. Philippiens chapitre 1 verset 21 Ces mérites et ces satisfactions nous sont appliqués surtout par le baptême et l'Eucharistie. Le baptême nous régénère, nous incorpore à Jésus-Christ et fait de nous des hommes nouveaux qui, sous la conduite et l'action du Saint-Esprit, doivent combattre sans cesse contre la chair ou le vieil âme. L'Eucharistie nous fait participer plus abondamment à la mort et à la vie de Jésus-Christ, à ses sentiments intérieurs et à ses vertus. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14 à 22 et chapitre 11 verset 17 à 22 Mais pour recevoir avec fruit ses sacrements, pour cultiver la vie divine qu'il nous communique, il faut vivre de la vie de la foi. Mon juste vivra de la foi. Romains chapitre 1 verset 17 Mettre toute sa confiance en Dieu et en Jésus et surtout pratiquer la charité la plus excellente des vertus qui nous accompagnera jusqu'au ciel. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 13 Mais qui sur terre exige le crucifiement de la nature corrompue. Galates chapitre 5 verset 24 Toute cette assaise se résume en une formule qui revient souvent sous la plume de l'apôtre. Il faut s'incorporer de plus en plus au Christ Jésus et par conséquent se dépouiller du vieil âme avec ses mauvaises inclinations et revêtir le nouvel âme avec ses vertus. Colossiens chapitre 3 verset 10 Il faut d'abord se dépouiller du vieil âme. Ce vieil âme qui s'appelle aussi la chair est notre nature, non pas en elle-même mais en tant que vicié par la triple concupiscence. Par conséquent, les œuvres de la chair sont tous les péchés, non seulement les péchés de sensualité et de luxure mais encore l'orgueil sous toutes ses formes. Romains chapitre 8 verset 1 à 6 Galates chapitre 5 verset 16 à 25 Il y a pour nous une stricte obligation de mortifier ou de crucifier la chair basée sur deux raisons principales. Premièrement, le danger de consentir au péché et d'être damné car la chair ou la concupiscence qui n'est pas détruite par le baptême nous porte violemment au mal et nous captiverait sous la loi du péché si nous ne la combattions à outrance appuyée sur la grâce de Jésus-Christ. Romains chapitre 7 verset 24 à 25 Qui me libérera de ce corps de mort la grâce de Dieu par Jésus le Christ 2. Les engagements du baptême Mort et enseveli avec Jésus-Christ par le baptême pour vivre avec lui d'une vie nouvelle nous avons pris l'engagement d'éviter le péché et par là même de combattre vigoureusement contre la chair et contre le démon. Romains chapitre 6 verset 1 à 23 La vie sera donc un combat dont l'enjeu est la couronne de gloire qui nous est réservée par le Dieu de toute justice et de tout amour 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 chapitre 9 verset 25 etc.